Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à gasoil que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser le filtre à gasoil qui se situe en bas à gauche du compartiment moteur. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Torx 25, retire les 5 vis de maintien du flasque de filtre à gasoil. Puis à l'aide d'un tournevis plat fin, fais levier délicatement sur le pourtour du couvercle afin de l'extraire. Soulève le couvercle du flasque. Retire le filtre du flasque avec un tournevis plat. Pose-le dans un bidon de récupération de liquide. On te propose même d'en fabriquer un en visionnant la vidéo « Fabriquer un bidon de récupération de liquide ». Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. Tu dois maintenant vidanger le filtre. A l'aide d'une seringue ou d'un outil d'aspiration, retire le gasoil afin de pouvoir nettoyer complètement le flasque avec de l'essuie-tout. Munis-toi du nouveau filtre. Compare le nouveau filtre avec l'ancien afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Insère le nouvel élément filtrant en le poussant vers le bas, jusqu'au fond du boîtier. Ton véhicule n'étant pas équipé d'une poire d'amorçage, il est indispensable de pré-remplir le filtre avant de redémarrer ton véhicule. Munis-toi d'un récipient rempli de gasoil et remplis le filtre. Remets en place le flasque en revissant les 5 vis. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool.